Le Livre du Ciel, tome 3, 31 août 1900 Ma fille, à l'intérieur des âmes, il ne doit pas y avoir de trouble. L'âme porte en elle beaucoup de choses qui ne sont pas de Dieu et qui lui sont préjudiciables. Cela finit par l'affaiblir et par affaiblir la grâce en elle. Me trouvant dans mon état habituel et ne voyant pas mon adorable Jésus, j'étais très affligée et un peu inquiète. Après l'avoir attendu longtemps, il vint. Voyant que le sang coulait de ses mains, je lui demandais de verser le sang de sa main gauche en faveur des pécheurs qui devaient mourir et qui étaient en danger d'être perdus, et le sang de sa main droite en faveur des âmes du purgatoire. Mais écoutant avec bonté, il fut ému. Il versa son sang sur une région et ensuite sur une autre. Après, il me dit Ma fille, à l'intérieur des âmes, il ne doit pas y avoir de trouble. Si le trouble entre dans une âme, il provient d'elle-même. L'âme porte en elle beaucoup de choses qui ne sont pas de Dieu et qui lui sont préjudiciables. Cela finit par l'affaiblir et par affaiblir la grâce en elle. Qui pourrait dire combien j'ai compris clairement le sens de ces paroles de Jésus ? Oh Seigneur, donne-moi la grâce de profiter de tes saints enseignements. Autrement, tes enseignements seront pour ma condamnation. Je ne sais pas. La grâce de profiter de tes saints enseignements. C'est un petit peu d'ennemis. Je ne sais pas.